Côté de Bellembelle, il y a un garçon qui est né aussi au Maroc, à Warzazat. Voici Amid Walich, né à Warzazat, tout près du golfe du roi du Maroc. Warzazat, où ont été tournés pas mal de films, notamment à STX, Mission Cléopâtre, où la guerre des étoiles, Geoffrey Harris, ses belles moustaches, et Atouman, qui représentent les Comores, alors qu'Antoine Gakémé du Brundi n'est pas présent au couloir numéro 7. Les deux premiers qualifiés directement, Bellembelle, Walich. Deux tours de piste, 800 mètres, et une qualification pour la finale qui est l'enjeu quand même pour... C'est garçon. Alors, la sortie du virage pour se rabattre, Stéphane. Oui, on se rabat, 100 mètres en couloir, et puis après, bien sûr, c'est d'essayer de bien se placer. On a toute la ligne droite pour se rabattre. Mauvais défaut, c'est de vouloir se rabattre tout de suite, un peu brutalement. Il faut accélérer progressivement et viser l'entrée dans le virage. Ce qui a très bien fait le concurrent du... Alors là, c'est Atouman, le concurrent des Comores. Comores, oui. Et le vainqueur, il y a 4 ans, c'était Amine Lalou, le Marocain. Oui, c'est parti assez lentement. Regardez, ça va remonter avec Amid Walish, bien calé à la corde. Massif, le Canadien. Et vous allez voir Bellembelle. On a vu ce qu'a fait Djama dans la première série. On se dit que le Marocain n'aura pas de problème, même s'il fait beaucoup l'extérieur pour l'instant. Bien calé aux côtés d'Amid Walish. Oh, ça lance l'attaque avec Jeffrey Harris qui tente de partir. Mais derrière, ben oui, Bellembelle, Walish qui attaque. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire Amid ? Il va attaquer dans le virage, un petit coup d'œil lucide. Il va rester là à la sortie du virage, peut-être. Ça s'accroche, ils sont trois. Bellembelle qui attaque là-haut, là, facile. Il a été inspiré par ce que lui a montré Djama tout à l'heure, son collègue du Maroc. Et le Canadien qui est encore pas mal, Amid Walish, qui cale un petit peu avec derrière. Eh bien, le retour, oh, il tient le Canadien. Et finalement, c'est le Canadien qui a fait une bonne course. C'est pas allé très très vite, une 53-11, course d'observation. Mal arrivée, comme sur 800 mètres depuis de nombreuses années maintenant, au jeu de la Méditerranée. C'était vraiment très très lent, très très lent. Au jeu de la francophonie, c'est le Marocain qui s'impose. Oui, Bellembelle qui était jeune, qui était au championnat du monde cadet à Lille. Villeneuve d'Ascq, exactement. En 2011, il s'était qualifié pour la demi-finale. Malheureusement, il n'était pas passé en finale, mais c'est un jeune talent du demi-fonds marocain. Villeneuve d'Ascq... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage FR ?